Je m'appelle Nour Bérada et j'ai 23 ans et je suis en Master 2 à l'École d'Architecture de Lyon. Je m'appelle Anouk Mousset, je suis en Master 2 à l'ENSAL. Les études d'architecture, c'est des études qui m'ont toujours attirée, qui m'intéressaient du point de vue artistique et technique. Ça combinait deux choses qui pour moi étaient importantes et du fait que c'était un métier qui me paraissait pas seulement être un métier de bureau, mais aussi un métier d'action. Ce qui m'a plu pendant ce parcours à l'ENSAL, c'est en grande partie tout le côté associatif qu'il y avait en parallèle des études. C'est une école qui laisse pas mal de place à la vie associative. Maintenant en Master, je m'épanouis d'autant plus parce qu'après ma césure, j'ai décidé de me focaliser plus sur l'architecture existante et sur le patrimoine. Ce sont des études qui sont quand même très prenantes et très dures. On s'investit personnellement dans les projets et on y met de soi, donc c'est parfois psychologiquement compliqué. Je dirais que la clé de réussite, c'est de ne pas s'enfermer dans ces études-là et de bien garder quelque chose à côté, que ce soit un hobby ou un travail qui nous permet de prendre du recul tout le long de ces études et de dire stop à certains moments. Je ne peux qu'encourager à s'organiser très tôt parce que c'est vrai que les études d'architecture ont tendance à être assez prenantes. Ce sont des études qui sont passionnantes mais qui sont aussi très lourdes au niveau du temps de travail, au niveau de ce qu'on nous demande. Mais parfois, une organisation claire dès le départ, ça permet d'amoindrir ces effets-là et ce qui permet de prendre ces études avec un peu plus de légèreté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !